... Le wharf de Futuna subit en ce moment quelques travaux histoire de se faire une petite beauté. Il faut dire surtout que l'état actuel du plattelage présente beaucoup de risques pour les manutentionnaires lors des touchers du bateau. Et pour cause, le plattelage du wharf est endommagé de l'enlarge et parfois troué à certains endroits. Ça urge donc et ça urge grave car il faut terminer au plus vite les travaux de rénovation du plattelage avant le prochain bateau. Car lors du dernier toucher, le déchargement avait pris plus de temps à cause de ces travaux. Les plaques de métal que vous voyez dessus sont posées exprès pour le gros élévateur qui déplace les cantonnaires parce que s'il ne roulait que sur le bois, il aurait déjà démoli tout le wharf. Et avec nos travaux, cela perturbe beaucoup le déchargement du bateau, comme la dernière fois. Et pourtant, ces travaux sur le wharf de Léava ne sont pas exceptionnels. Ça rentre même dans la routine et dans l'émission des travaux publics. Puisque l'année dernière déjà, cette même équipe changeait une autre partie du plattelage. On change le plancher tous les ans. Et ce, je pense, depuis le début de la construction du wharf. Et je ne suis pas du tout content du travail qu'on fait. Parce qu'à mon avis, il faut d'abord changer tout le support en métal qui est entièrement rouillé. Nous avons déjà averti le responsable des TP qui nous a assuré de continuer le travail parce qu'il n'y a pas du tout de problème. Renouveler le plattelage du wharf principal cordon ombilical de Futuna, c'est environ tous les 10 ans. Une décennie, voilà la solution entreprise et soutenue par les différentes autorités du territoire depuis 1970, date du début de la construction du wharf de Léava. Seulement voilà, selon les agents TTP, le bois utilisé maintenant est moins résistant que celui utilisé il y a 20 ans. Et l'affaire se complique avec l'air salin, omniprésent, et la rouille qui envoie tout le support en métal et détruit aussi le bois. Sous-titrage Société Radio-Canada